... Est-ce que récemment, vous avez jeté un oeil sur votre compteur électrique ? Est-ce que vous connaissez bien, réellement, les règles de sécurité à observer ? Si on en parle avec Philippe, c'est qu'il y a de plus en plus d'accidents de ce côté-là. Exactement. Alors le compteur, il est souvent enfermé dans une pièce. On ne sait même pas où il est quand ça disjoncle. Il n'y a rien marqué dessus. Il n'y a rien marqué dessus. On ne sait même pas où il se trouve quand ça disjoncle. On se dit où sont les plombs ? Ça semble vécu. 200 décès par an quand même. 4 000 électrisations, pas électrocution, électrisations assez graves qui débouchent sur un handicap. 250 000 incendies, 90 000 dus à un problème sur le compteur électrique et sur l'électricité en général. Donc c'est quand même assez important. C'est le cerveau de votre appartement et on ne s'en occupe pas. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure de la vie d'un compteur électrique, même si au départ il n'est pas mal, c'est que les vis, par exemple, souvent le cas typique, c'est une vis qui finit par se dévisser toute seule parce que les choses finissent par vieillir, par se dévisser. Et puis vous avez le fil électrique qui est à l'intérieur du compteur, on ne s'en aperçoit même pas, qui bouge comme ça. Et tout d'un coup ça fait ce qu'on appelle un arc électrique. Et cet arc électrique va déclencher un incendie. Et si vous n'êtes pas là, ça peut être vraiment très grave ou même lorsque ça se passe la nuit. Alors comment choisir le bon compteur électrique, le bon tableau électrique ? Quels sont les plans aujourd'hui, en tout cas les disjoncteurs à choisir ? Est-ce qu'il y a des éléments de sécurité ? Ben oui, regardez. Arc électrique, incendie, électrocution. Chaque année, on déplore de nombreux accidents dus à des tableaux électriques défectueux. Y avez-vous déjà jeté un œil ? Démonstration. Sur ce tableau-là, il n'y avait qu'une seule rangée. Pour un appartement de 45 mètres carrés, il faut un tableau électrique avec deux rangées. Deuxièmement, il y avait bien un interrupteur différentiel pour protéger l'homme, mais par contre il était surchargé. On avait plus de 8 disjoncteurs magnétothermiques pour un interrupteur différentiel. On est bloqué à 8, maximum. Alors que faire ? Les astuces, c'est très simple, on doit suivre la réglementation NFC 1500. Notamment, il faut qu'il y ait des protections pour l'homme et des protections pour le matériel. Donc la protection pour l'homme, c'est un interrupteur différentiel. Il en faut minimum un par rangé. Et la protection pour le matériel, c'est des disjoncteurs magnétothermiques. Ça sert à quoi au juste un interrupteur différentiel ? Cet appareil va mesurer l'intensité qui part et l'intensité qui revient. Si les deux intensités ne sont pas égales, ça veut dire qu'il y a eu une fuite de courant quelque part et potentiellement ça peut être par une personne. Donc cet appareil coupe immédiatement le courant. Allez, on file dans un magasin de bricolage. Alors, que choisir ? Dans tout magasin de bricolage, aujourd'hui, on peut acheter un tableau électrique. Selon les marques, la différence, c'est que le haut de gamme tiendra plus le choc par rapport à l'ampérage. Ça tiendra beaucoup mieux en termes de puissance s'il y a une surcharge par rapport au disjoncteur. Sur chaque rangée de tableau, il y a deux types de différentiels, le type A et le type AC. Le type AC sera pour les circuits longs, ça veut dire les fours, les plaques, le lave-vaisselle, tout ce qui est gros ampérage. Le type AC pour les circuits de basse tension, c'est-à-dire luminaire prise. De nouvelles normes existent et surtout de nouvelles applications. Depuis 2017, il existe le diagnostic électrique obligatoire. De cette nouvelle norme, on a mis au point une petite application pour aider le grand public. En trois minutes, vous prenez quelques photos et on pourra vous dire si oui ou non votre habitation est aux normes. Voilà une nouveauté, un bandeau intelligent qui vous prévient en cas de problème. Votre électricien va installer un petit bandeau connecté sur votre tableau et ensuite à travers une application, le mettre en service et vous aurez directement sur votre smartphone l'application pour l'utiliser. Vous avez un congélateur, et bien même dans le métro ou au boulot, vous serez averti sur votre smartphone d'une coupure électrique. Dernier truc à savoir pour assurer sa sécurité électrique ? L'électricien est responsable du tableau électrique. Il est même responsable à partir du moment où il retire le capot, il devient responsable. C'est son assurance des sénales et responsabilités civiles qui est engagé. Moi, perso, Fifi, je demanderai à un professionnel de jeter un oeil quand même. Si votre compteur est un peu ancien, votre tableau électrique, oui, moi je préfère dépenser 200 euros, d'être sûr d'avoir un beau cerveau électrique dans mon appartement et de ne pas avoir d'électricité. Quand vous achetez un appartement, faites attention aussi aux diagnostics. Regardez bien les problèmes électriques qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, il faut que votre baignoire ou votre bague de douche soit reliée à la terre. Ça évite les électrisations et les électrocutions. Oui, parce que c'est le dernier qui a touché qui est responsable. Exactement. Donc, si vous tripotez vous-même votre tableau électrique, c'est vous qui êtes responsable par rapport aux assurances. Donc, faites le faire par un professionnel, s'il vous plaît. Merci, Philippe. Nous suivrons bien sûr vos conseils avisés.